Bonjour les amours! Alors, j'espère que tu vas très bien, que tu te portes à merveille, que tu es super en forme. Les amis, c'est un beau moment pour profiter de l'extérieur. Les journées rallongent, il fait de plus en plus doux à l'extérieur. J'espère que tu es actif dans ton corps et actif aussi dans ta tête. Alors, j'en profite pour t'encourager à faire les petites activités qui sont proposées par tes enseignantes. C'est important de pouvoir continuer à travailler dans nos choses scolaires. Et puis, j'ai le goût de te faire penser à réaliser des choses qui vont te rendre fière de toi durant le congé. Alors, d'ici à ce qu'on puisse se revoir, je te souhaite de très beaux moments en famille à la maison. Prends soin de toi et aide papa et maman. C'est important, ça va être apprécié cette aide-là. Ils ont besoin de toi. Alors, à bientôt! Allô, la belle gang de Saint-Marcel. J'espère que vous allez bien. Je voulais prendre quelques minutes aujourd'hui pour vous dire à quel point je m'ennuie de vous. Vous faites partie de mon quotidien. Je le dis souvent, vous êtes comme une deuxième famille pour moi. Vous êtes précieux à mes yeux. J'espère que vous respectez bien chacune des consignes de distanciation sociale et de lavage des mains que M. Legault nous répète à tous les jours. C'est très, très, très important. Je veux dire qu'en ce moment d'arrêt, tu peux prendre le temps d'aller jouer dehors, de demeurer actif. C'est primordial. Tu peux prendre le temps aussi d'aider tes parents. Un petit coup de pouce, t'accroches toujours un sourire. Prends le temps de faire des jeux de société. On a le temps de le faire. Donc, profite de ce moment pour t'amuser, de demeurer actif. Je veux te dire aussi que je suis disponible si tu veux me poser des questions, si tu veux jaser, si tu n'as qu'à me faire un petit coucou, ça va me faire plaisir de te répondre. D'ici là, n'oublie pas de faire une chose. Ça va bien aller. Bye! Allô, les amis de Saint-Marcel! Donc, je voulais vous dire que je m'ennuie de vous, que je m'ennuie de vos beaux sourires, de votre bonne humeur. Je pense à vous à tous les jours. Je veux te dire de rester positif. Je sais que la situation n'est pas super facile ces jours-ci, ces temps-ci, mais reste positif. Fais des choses qui vont te faire plaisir. Donc, va jouer dehors. Amuse-toi. Fais des constructions en Lego. Continue de faire de la lecture. C'est super important aussi. On continue de discuter ensemble. Ça va toujours me faire plaisir de te discuter avec toi. Et puis, tu sais, comme on dit, après la pluie, le beau temps. Donc, ça va bien aller. Je pense à toi. Bye! Allô, mes beaux amours de l'École Saint-Marcel! J'espère que vous allez bien. Je pense beaucoup à vous ces temps-ci. J'espère que vous profitez du congé forcé pour jouer dehors un peu, vous amuser, en profiter avec votre famille. N'oubliez pas de lire un peu chaque jour. Je vous le dis souvent. Vous le savez, c'est vraiment important. Moi, je pense à vous beaucoup. Je vous aime. Ça va bien aller. Hey! Vous rencontrez enfin mon amie. Tu dis bonjour? Bye, mes amours! Hey! Bonjour, c'est Marcel. C'est Josée. Juste un petit mot pour vous dire un gros merci à la réponse à mon message que je vous ai fait l'autre jour. J'ai eu des dessins. J'ai eu des vidéos. J'ai eu des beaux messages. Alors, un gros merci. Ça a mis du soleil dans ma journée. Entretemps, je vous dis un beau bonjour. Mais n'oubliez surtout pas. Tout va bien aller. Everything will be fine. Hope to see you soon. I blow you kisses. Bye! Allô, les élèves! J'espère que vous allez bien. Je pense beaucoup à vous. J'espère que vous profitez de ce temps d'arrêt pour faire plein de belles activités. J'espère que vous en profitez pour lire. J'espère que vous en profitez pour écouter de la musique. Ça divertit tellement, la musique. J'espère que vous prenez aussi l'air. Ça fait beaucoup de bien. En plus, avec la belle neige qui tombe, on devrait avoir un peu de neige pour s'occuper dans les prochains jours. Bref, je m'ennuie beaucoup de vous. J'ai hâte de vous revoir. Prenez soin de vous. Salut, gang! J'espère que ça va bien. J'ai même pas eu la chance de vous voir à la suite de la relâche. Vous manquez beaucoup. Je m'ennuie de la façon dont je vous voyais dépenser votre énergie tout en apprenant. J'avais plein de projets à continuer. Heureusement, j'espère bien vous revoir bientôt. Il faut continuer à s'occuper. Donc, par exemple, j'ai ressorti des vieux livres que je voulais lire depuis un temps. Maintenant, je peux le faire. Donc, occupez mon cerveau un peu. De façon musique, j'ai ressorti ma vieille guitare. Ça faisait au moins un an et demi que je m'en avais pas servi. Donc, je m'occupe comme ça. Mais sans oublier, il faut que j'occupe mon corps. J'ai placé un tapis de yoga devant la télévision. Je fais des entraînements. J'ai quelques DVD, mais aussi des sites internet où on peut trouver des entraînements gratuits à faire individuels ou en famille. Même chose à l'extérieur. On a la chance de ne pas être en ville. Donc, on est entouré de la forêt. On a reçu de la neige dans les dernières heures. Donc, les raquettes peuvent servir à nouveau. Et lorsque la neige va fondre, eh bien, notre printemps va vraiment être arrivé. On va pouvoir courir, s'amuser à l'extérieur. Donc, en attendant de se revoir, et je le souhaite que ce sera bientôt, je vous souhaite de passer du bon temps en famille, vous occuper, lancez-vous des défis. Merci aux parents et à la prochaine, mes chers élèves. Allô, la gang de Saint-Marcel, c'est Mme Marpierre. J'espère que tu vas bien, que tu en profites pour faire des activités que tu aimes, pour aller jouer dehors, passer du bon temps avec ta famille. Tu peux aussi en profiter pour te reposer. Ça fait toujours du bien. Moi, de mon côté, je pense beaucoup à toi. Si jamais, là, tu as besoin de parler, que tu te sens un peu moins bien, bien, moi, je suis là pour toi. Tu peux demander à ton parent qui m'écriva un petit courriel, puis ça va me faire plaisir de te répondre. Passe une belle journée. Bye-bye! Salut les cocos! Je vous fais un petit coucou. Je pense fort à vous et j'espère que vous allez bien. Pendant ce petit congé, je te souhaite plein de bonheur à partager avec ta famille à la maison. Je te souhaite également que tu puisses t'épanouir en t'amusant de différentes façons. Profite de ce temps pour continuer de lire, d'écrire, de chanter, de danser, de bricoler. Bref, je sais que tu as beaucoup d'imagination que tu peux utiliser. Tu peux demander à tes parents de t'aider à trouver des petits défis pour continuer de te surpasser. Je suis fière de vous, mes trésors. Dernière chose, n'oubliez pas de vous entraider à la maison, de vous reposer, de rire et de sourire, et de profiter du beau temps pour vous faire bronzer le bout du nez. Gros bisous! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501